L'armée burkinabé a été déployée dans certaines zones d'insécurité du pays pour lutter contre le terrorisme. Elle a ainsi mené des actions civilo-militaires au profit des populations de ces localités dans la semaine de 5 au 12 avril 2021. Ces actions ont consisté à des activités de nettoiement, des consultations médicales et des soins gratuits aux populations entre autres. Ces actions visent à renforcer les liens entre les populations et les unités engagées dans la sécurisation du territoire selon les autorités des Forces armées nationales du Burkina Faso. Le Mali va prochainement abriter une centrale solaire photovoltaïque de 50 MW crête à Fana, soutien à 127 km de Bamako, la capitale du pays. A cet égard, le rapport du ministère de l'Économie et des Finances maliennes a été approuvé d'un projet de décret portant la Convention de concession pour la construction et l'exploitation de la centrale solaire. Par ailleurs, le Mali s'inscrit dans une dynamique de relance de son plan d'infrastructure de production d'énergie renouvelable. C'est-ci dans le but de réduire le déficit énergétique du pays. L'aéroport international Nyasimbe Ayadema du Togo a obtenu son certificat d'accréditation sanitaire du Conseil international des aéroports. Ce certificat valide les nouvelles procédures de voyage à Lomé dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. A noter que l'aéroport de Lomé s'est bien conformé aux mesures visant à préserver la santé des passagers et de tout son personnel à intervalles réguliers. Le Togo avait également renforcé son dispositif de lutte contre le risque de propagation du coronavirus, notamment avec le lancement de TogoSafe, une application mobile de contact tracing, pour renforcer la recherche des contacts d'une personne testée positive au coronavirus. 15 milliards de fonds CFA pour la relance du secteur du commerce au Sénégal. C'est dans ce sens que Écobanque Sénégal et l'Union nationale des commerçants et industries du Sénégal, Inaquois-Diapo, ont signé une convention de financement. Ces fonds seront exclusivement octroyés aux membres de l'Inaquan, notamment les commerçants qui opèrent dans le marché, les petits commerçants qui sont généralement exclus du système financier. En outre, ce partenariat s'inscrit dans la nécessité de relancer l'économie sénégalaise en 2021, après une année 2020 difficile marquée par la pandémie du Covid-19 et ses conséquences socio-économiques. Des éléments de force de sécurité du Niger ont possédé à une opération de ratissage dans la région d'Agadez. L'opération a permis de mettre la main sur quatre personnes qui ont été mises aux arrêts, deux véhicules avec à leur bord une lance-grenade et deux roquettes, des pistolets, plusieurs cartouches et près de 200 litres d'essence. Il s'agit de deux véhicules ayant quitté la Libye en direction du Niger. Ils ont été interceptés par des éléments de force de sécurité en poste à Ingale, Agadez, lors d'une patrouille.